... Je ne peux pas imaginer ce qui s'est produit dans les autres grandes villes françaises. Mais bon, Bordeaux, de par sa tradition en tout cas militante, mais également, même dans le passé, dans l'histoire de Bordeaux, la communauté sénégalaise africaine en général s'est beaucoup mobilisée et cette communauté a toujours pris des positions très claires sur le plan politique. Le constat que je fais, j'ai l'impression qu'il y a la relève qui est là, même si elle est timide, parce qu'il y a eu multi-mouvements citoyens qui se sont constitués. Avant que Maki ne surprenne plus d'eux, quel était le... J'y croyais, depuis le début. Certes, ça a été quand même difficile, parce que depuis un an, on travaille au sein de l'APER avec la mise en place d'un bureau à Bordeaux qui rassemble environ 14 personnes. Et ça n'a pas été facile, parce que... Il y a beaucoup de Sénégalais, en leur disant que ça soit par rapport au programme du président Maki, par rapport au personnage en tant que tel, il y avait des gens qui se disaient peut-être qu'il va sortir deuxième ou troisième, mais Maki ne peut pas gagner la présidence. Donc, nous, nous avons cru que c'est tout à fait possible. Donc, on a quand même travaillé au sein des étudiants, des travailleurs immigrés de manière générale, au sein aussi d'un collectif qui a été mis en place depuis le 2 juillet, suite au mouvement du 23 juin à Dakar. Donc, ce collectif a quand même travaillé en liaison, je veux dire, en parallèle avec la coalition Maki-Demidouze. Comme tu l'as dit, les Sénégalais de Bordeaux, du point de vue historique, ont quand même eu des positions assez engagées du point de vue d'onéance et de revendication et du point de vue politique. Et en fait, ce qui conforte ce que tu as dit, c'est par rapport à ce qui s'est passé à Bordeaux. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, Moustapha, ce qui s'est passé cette année, ces élections à Bordeaux, c'est déjà mieux. Que ce soit rassemblement, que ce soit mobilisation, que ce soit organisationnel. Et je pense que ça reflète le travail que le président Maki a fait, du point de vue organisation, du point de vue stratégie. Il y a une communauté qui nous attend et j'ose croire qu'au-delà de la paire, l'Alliance pour la République, il y aurait d'autres représentants de mouvements, de partis politiques, puisque vous dites que le rassemblement est pour la diaspora, pour le Sénégalais en général. J'ose croire qu'ils prendront la parole pour également exprimer leurs sentiments en post-élection. Effectivement. Le but de cette cérémonie, c'est déjà pour rassembler tous les Sénégalais, de les remercier déjà et de les écouter pour la suite. Récolter leur doléance, ce qui nous attend du président Maki Sal. Par rapport aux représentants des partis d'opposition qui ont quand même travaillé avec nous au sein du mouvement Benoît Pogliacar, tous ces représentants vont prendre la parole pour quand même donner leur point de vue et aussi pour leur montrer qu'on est quand même solidaires et qu'on a l'esprit de partage. C'est-à-dire qu'on a gagné ensemble, comme l'a dit le président Maki, on va gouverner ensemble. Et c'est ce qui a été fait. Donc il y a quand même des représentants, que ce soit de Beno et Tchanor, Beno et Nias, d'Ibrahima Fall, qui seront avec nous cette après-midi.